Salut à tous, on se retrouve pour une série que j'ai laissé de côté depuis un bon moment. Ma série donc sur une partie modée, modée de minecraft, donc pour ceux qui n'avaient pas vu les premières, il y a eu 2 ou 3 vidéos, le principe c'est que ce n'est pas un modpack tout fait avec des milliers de mods, c'est juste que je dois avoir 50 mods en tout, mais j'ai aussi des mods de caméras, de shaders, donc il n'y a pas que des mods qui rajoutent des objets. Le but c'est que je n'ai pas mis de mods technologiques, donc je n'ai pas de machinerie, d'électricité à générer, ce genre de choses. C'est vraiment orienté à action, action aventure et dans un univers fantasy. Là on voit une petite forteresse là-bas, une battle tower, Natura qui rajoute ces nuages dans le ciel, Biomo Plenty pour tous les nouveaux biomes. Donc la dernière fois que je vous avais laissé, j'étais en train de travailler en fait sur Tinker Construct pour me faire du matos, donc j'ai avancé en fait à ce niveau là, j'ai aussi fait un peu de minage. Donc voilà, je n'ai pas grand chose non plus, mais c'est un début. J'ai ajouté les barrels, donc je trouvais que ça allait bien dans le concept. Et je vais aussi ajouter, enfin c'est déjà ajouté, mais ça nécessitera un petit tour de magie vu que là ce n'est pas actif pour l'instant. Je vais ajouter un mode pour la magie qui est Homecraft, donc un mode assez complet, que j'ai eu l'occasion de tester sur un gros modpack, enfin sur une copie du modpack Feed the Patrick saison 4. Je crois que c'est celui-là, oui, j'espère, vous me corrigerez si je me suis trompé, mais j'ai testé quelques modes justement pour voir un peu ce qui était possible au niveau magie. Puis ça m'a bien plu ce qu'on pouvait faire avec Tomcraft. Donc ce que je vais faire maintenant en fait, c'est vu que j'ai pu récupérer de l'or, ce qui m'a permis de faire un cast, un moule. Et maintenant en fait je vais essayer de faire quelques armes, vu que le but dans cet épisode, ça va être d'une part donc de vous présenter le petit tour de magie. qui permettra d'accéder à Tomcraft, mais surtout de quitter cet endroit, quitter cette base, pour aller vers une nouvelle base. Et vers cette nouvelle base, il y a une battle tower. Et donc je vais faire la battle tower dans l'épisode. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme outil ? Je vais faire des armes. Je pourrais faire une broadsword, ça me paraît pas mal. Donc il me faut sword blade, white guard et un manche tout simplement. Donc en fait, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais fabriquer, déjà j'ai pas les plans. Enfin si j'ai le, j'ai ce pattern qui est bon. J'arrive pas à avoir le nom avec... Je vais essayer de désactiver l'affichage des dégâts. Et voilà. Sword blade, c'est celui-là de pattern ? Oui. Ah parfait, j'ai déjà tous les plans. Donc je vais devoir utiliser, je pense, de la pierre déjà pour fabriquer la version en pierre du pattern. Je vais prendre un petit peu de cobblestone, on va voir si ça marche. Alors ça doit être ici. En fait, j'aurais pu les laisser dans le coffre. Il est là, voilà. Je peux faire une version en caillasse. Je pense que c'est la même chose ici. J'en ai fait deux ? Ah, j'en ai fait deux. Et est-ce que, je vais peut-être faire directement un manche aussi, je peux faire un manche en pierre. J'imagine que c'est un des premiers, non ? Tool road, pick-accede, show road. Je vais regarder les patterns, les patterns qui existent. Ouais, il a un peu moins que la dernière fois que j'avais joué. En fait, je peux peut-être directement mettre un stick dans la forge, je vais tester. On va prendre un peu d'or, vu qu'il faut faire en or les moules. C'était un peu ça qui m'avait bloqué la dernière fois, c'est que je n'avais pas du tout d'or, donc j'ai dû faire ma petite session au minage. J'ai besoin d'autre bois. Une des raisons, en fait, qui fait que je vais partir de cette zone, c'est aussi, en fait, à cause de Natura. C'est ce qui faisait, pour ceux qui regardaient les premiers épisodes, ce qui faisait que les plantes repoussaient assez vite, que les... genre les baies, elles repoussent aussi... Voilà, elles repoussent quasiment à vue d'œil. Les arbres aussi. Et en fait, ça fait qu'il n'y a plus besoin de collecter de bois, il n'y a plus besoin... Enfin, ça limite une partie des choses possibles. C'est pas ça, il y a haut. Je vais vérifier un truc. Ah oui, j'étais en peaceful. Je trouvais bizarre que je ne vois aucun monstre de loin ou loin. Donc, je vais essayer de faire un stick et de faire directement un plan. On va voir si ça marche. Donc, on met le stick. Ah, il me faut. On va mettre trois lingots. Il me semble que c'est un lingot pour un plan. Mais, enfin, on verra si c'est ça. Pour l'instant, je peux remettre ça. L'autre plan, j'ai déjà remis. Parfait. Donc, l'avantage, en fait, avec les armes que je vais faire, c'est que selon les matériaux que j'utilise, ça va être plus ou moins intéressant. Donc, plutôt que d'utiliser juste du fer, je vais peut-être... Je sais pas ce que ça donne. Avec du tin. Du coup, du bronze. Allez, on va voir un peu ce qu'il propose. De base, on fait un c6 d'attaque. En flint, on peut faire un flint. Bon, en cactus, sympa. Obsidian. The rack. Slim. Cobalt. Ardite. Copper, toujours 6. Bronze, 6. Bon, par contre, il y a... C'est renforcé. C'est un petit effet en plus. Allumite. Je pense avec l'aluminium, je sais pas. Je peux essayer de faire avec l'aluminium. On verra si ça marche. Alors, est-ce que je peux faire ça ? Non. Bon, j'ai utilisé un manche en bois. Si j'arrive à récupérer mon bâton. Non. Apparemment, il ne faut pas utiliser le stick pour faire ce genre de choses. Vous avez vu la fleur qui a poussé directement dans le trou que j'ai fait. Voilà pourquoi je n'ai pas envie de continuer sur ce biome. Alors, on va pouvoir faire le premier moule. Voilà, parfait. Ça, on jette. On jette aussi. Et le deuxième. Ah, il me donne un petit peu d'or, apparemment. Donc, c'était plus que ce que j'ai prévu. Pendant que le sol, il se couche et qu'ici, ça fond. Je vais essayer de rentrer dans ma maison, déjà. Et en fait, je vais devoir préparer une nouvelle table de ce style-là. Parce que celle-là, sauf erreur, ne marche que pour les outils bas niveau. Donc, si je cherche Stunker. Voilà, il me faut une Tool Forge. Il me faut la Tool Station. Bloc de fer. Et des cirètes briques. Je crois que j'ai tout. Bon, alors les cirètes briques, je peux refabriquer. On va directement mettre ça ici. C'est le fameux stable de craft qui garde les objets qu'on met dessus. Ce qui est très pratique. Enfin, c'est très pratique si on pense à fabriquer d'abord les blocs de fer. Je vais remettre la cobble et le mot merde un petit peu là. Alors, quelques blocs de fer. Il en fallait moins, mais c'est pas grave. On va remettre le reste ici. Et enfin, c'est une Tool Station. Je crois que c'est celle que j'ai là, sauf erreur. Non, part builder, Stain City Table, Tool Station. Je crois que c'est bien ça. On verra. Je vais d'abord faire ça de toute façon. Puis, si c'était pas ça l'outil que j'avais besoin, j'en fabrique rien d'autre. Mais ça m'a l'air pas mal. Puis là, j'ai des nouveaux plans qui apparaissent. Cleaver. Pour l'instant, je vais me contenter de ça. Alors, on a édit de l'aluminium. On verra si ça marche. C'est quel mode Tinker Construct. Il y a des chances que ça marche. On va faire une petite somme aussi. Quand je faisais quelques essais avant, je suis tombé nez à nez avec un ogre. Je ne savais pas du tout ce que ça faisait quand on les attaquait. Et en fait, ils font des gros dégâts. Ils cassent les blocs et tout. Heureusement que c'était juste sur une partie test. J'ai toujours des sauvegardes. Le son me paraît un petit peu fort. Non, ça va ? Bon, on va baisser un petit peu. Alors, je vais pouvoir terminer. C'est super réaliste. Le métal brûlant a passé toute la nuit à attendre que je vienne le récupérer. On a dit que je n'ai pas besoin de ça. Je vais devoir déménager ma base. Autant ne pas s'encombrer de trop de choses. Voilà, c'est bon. Il n'y a plus rien. Il faut toujours se méfier. Il faut en mettre 6. Parce qu'il y a peur des alliages qui se forment. Je sais que sur ma partie FTP4, j'ai eu le problème où je me suis retrouvé avec plein d'un alliage. Je ne sais plus lequel, mais un truc qui ne me servait pas plus que ça. Alors que j'ai justement besoin d'un des deux matériaux de base pour faire mes machines. Ah oui, j'ai des armures de cheval. Ils disent que je suis tombé sur un petit donjon qui était par là-bas. J'entendais du bruit, donc j'ai creusé un petit peu. Puis j'ai fini par trouver. C'était un donjon araignée, donc pas très intéressant. Je l'ai détruit. Oh tiens, un creeper. Salut. Ça va, il ne fait pas trop bien. Je vais en profiter vu que ça fait fondre mes blocs. Cette maison, j'ai déjà visité une fois, mais... Ah ben non, j'ai déjà récupéré. Je suis bête. Ils sont même là, les livres. Par contre, je vais prendre l'autre table de craft. Je crois que je peux l'attendre. On met en... Voilà. Et j'entends quelque chose qui marche dans l'eau. Bon, il faut dire qu'il y a avec... J'ai mots créatures aussi comme mode. Qui rajoutent beaucoup de monstres. Il y a des monstres hostiles, des monstres pacifiques. Il y a entre autres moyen d'avoir des chevaux. Donc il y a déjà les chevaux Minecraft, mais il y a les chevaux du mode. Et parmi les chevaux, il y a des chevaux... Il y a des licornes, il y a même des chevaux ailés qu'on peut obtenir. Ah, et là j'ai... Décidément, c'est... C'est un peu la loose, non ? C'est de faire des choses, il y a rien qui se passe. Je vais aller chercher un peu de lave. Je vous reprends tout de suite après. Je fais une petite ellipse. On se retrouve. Donc je ne peux pas utiliser de l'aluminium directement comme j'avais prévu. Par contre, il suffisait tout simplement que je cherche dans le fameux livre de recettes de Tinker Construct. Je vois que l'alumite se fait avec 5 d'aluminium, 2 de fer et 2 d'obsylane. Donc je vais faire ça en fait. Et vu que là, l'épisode est déjà bien entamé, je ne vais pas directement passer sur TomCraft dans cet épisode. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une... Je vais m'équiper et aller faire une Battletower directement dans cet épisode mais sur cette map. Donc en fait, pour vous dire pourquoi je dois changer de map, c'est simplement parce que la génération change avec TomCraft vu qu'il doit ajouter toutes les essences ainsi qu'il y a des monuments, enfin il y a pas mal de choses qui sont ajoutées. Et si je garde la génération comme elle est actuellement, en gros, j'aurai des grosses séparations sur les nouveaux chunks. Puis je n'ai pas envie, vu que je ne suis pas extrêmement avancé pour l'instant dans la partie. En fait, je vais juste faire un copier-coller de ma base que je vais décaler et mettre sur la nouvelle map. Et j'ai déjà trouvé en fait un emplacement sympathique pour m'installer sur la nouvelle map avec il y a un village pas très loin. C'est dans des montagnes donc ça va me permettre aussi j'hésitais un petit peu à faire ma base dans cette zone avec toutes les fleurs comme c'était prévu pourtant au début tout simplement parce que j'ai regardé la série qui a fait Reliant sur Attax of the Bteam et il fait justement une maison moderne dans un biome dans le même biome il me semble que c'est le même biome et puis j'avais pas envie justement de faire quelque chose qui s'approche trop du même décor tout simplement parce que je suis largement moins bon que lui en décor et que je sais que j'aurais tendance à m'inspirer de ce que j'ai vu je peux pas occulter les choses que j'ai vu même s'il avait fait un style moderne alors que moi je vais faire un traditionnel donc en fait ce que je vais faire comme construction c'est que j'ai trouvé une montagne avec un village en bas et une plaine et je vais avoir ma base qui sera à moitié à flanc de montagne avec donc il y aura une partie qui sera enterrée pour toute la partie stockage plus la partie portail du nether tout ça mais autrement ce sera plusieurs petites salles avec des avec il y aura par exemple un pont qui va relier la montagne jusqu'à un premier bâtiment extérieur ça va rester dans un style japonais vraiment inspiration de temple japonais mais une inspiration fantasy donc je vais pas faire quelque chose de réaliste contrairement à là j'ai quasiment terminé sur pretty cube une pagode mais c'est que j'ai fait une pagode à 5 étages en suivant les règles des pagodes pour l'agrandissement le bon nombre d'étages avec des couleurs qui correspondent au vrai enfin quelque chose c'est que j'ai essayé d'être proche de la réalité là je vais vraiment partir sur du décor du décor de film c'est pour ça que justement un décor un peu plus impressionnant que juste une forêt sera pas mal puis j'ai quand même j'ai quand même quelques je dois avoir deux stacks de sakura donc le cerisier japonais alors deux stacks en rose enfin de sapling un stack ou un demi stack de sapling blanc plus encore un autre type d'arbre de type cerisier ouais non justement j'ai dit le sakura c'est le non je parle dans les modes ici sur ma partie mais le sakura c'est pas le c'est pas celui qu'on trouve le plus voilà j'ai les white cherry sapling pink cherry sapling encore un de plus ici et là ça croit sapling donc je vais pouvoir me faire une forêt une forêt une forêt de cerisier à proximité dans le décor alors est-ce que ça a l'air safe ça a l'air mais ça l'est jamais complètement un petit tour d'horizon je pense c'était un rat que j'ai entendu j'en ai croisé ah bah voilà il est là normalement c'est pas méchant donc là j'ai mon d'aluminium j'entends du bruit de page vérifie quand même c'est pas méchant bah par contre les creepers c'est méchant il peut y en avoir aussi la plupart des autres monstres y'a un bruit assez enfin j'y reconnais pas tous encore mais et donc il me fallait 4 je pense que je vais aller faire la tour qui est là-bas j'en profiterai pour faire ce château je crois que je ne l'ai pas fait pardon ah et là-bas c'est ouh là j'ai regardé un enderman ou il est juste allé dans l'eau bon on verra et pour la petite histoire quand j'ai repris j'ai repris la partie que je n'avais pas joué depuis très longtemps je ne me rappelais même plus forcément très bien de tout ce qu'il y avait comme mode et tout et j'étais dans une mine vu que j'étais en plein minage la dernière fois je casse un bloc ouais c'est bien un loup-garou je casse un bloc de stone et il y avait un loup-garou transformé juste derrière qui n'avait pas encore eu le même mutant de faire le bruit donc ça a été le petit coup de stress mais enfin je l'ai bien géré il n'arrivait pas à venir jusqu'à moi alors là ça cuit gentiment ça arrive au bout et j'ai 6 d'allumite donc là normalement je peux il y a des trucs qui volent sur mon oiseau voilà première partie deuxième partie il me faut ça j'aime pas les endermen qui se baladent comme ça autour de moi il me reste combien 5 et quelques je vais quand même récupérer mon allumite par contre on va déposer est-ce que je peux déposer les castings ici oui par contre j'aimerais bien faire un stick en pierre mais je ne sais pas comment voyons voir tout simplement je vais regarder comme si il y a l'acier mais en fait ce n'est pas un stick c'est un tool rod ce qu'il me faut ah oui non c'était pas ça oui j'ai toujours un magnifique accent ça n'a pas changé alors en fait je peux peut-être pas de base faire des gardes autrement que qu'en bois c'est bien possible qu'est-ce qu'il me reste 4 lingots des nuggets des mini buckets ce que je ferai quand il s'agira de déplacer le tout en fait je m'arrangerai pour vider au maximum enfin je ne sais pas si j'ai des récipients que je peux faire je crois qu'il y a des dans les trucs de tinker il me semble qu'il y a des récipients après je ne sais pas s'ils sont transportables il y a des cirées de glace bon je verrai au pire de toute façon je ne perds pas grand chose et donc j'entends un squelette voilà à Broadsworld où es-tu petit squelette oula par contre je commence à avoir faim moi alors on a bien trouvé ce squelette je n'aime pas les bruits salut bon par contre vu que j'ai pas mal de fer je vais me faire quelques enchantements je vais aussi enchanter cette épée et ensuite je vais aller m'occuper de cette tour donc je fais ça et je vous retrouve tout de suite après voilà alors on se retrouve c'est la on va dire que c'est la journée des imprévus pendant qu'il y a tout qu'en train de brûler dehors pourquoi je dis ça c'est parce que vous pouvez le voir à mon armure qui a méchamment pris en fait je viens de terminer la tour qui est là-bas j'ai fait le montage de mon épisode et j'ai vu que j'en avais pour 50 minutes d'épisode environ ce qui est beaucoup trop mais moi je ne regarderai pas une série avec un épisode de 50 minutes donc je vais partager l'épisode en deux donc vous aurez le combat dans cette tour lors du prochain épisode qui devrait sortir normalement en semaine prochaine je vais essayer de faire deux épisodes je ne vais pas dire deux épisodes par semaine vu qu'à chaque fois que j'ai dit ça c'est mal terminé mais on va dire que je vais faire exceptionnellement deux épisodes moins d'une semaine entre les deux épisodes et donc comme ça vous n'aurez pas trop d'attente et pas non plus 50 minutes à regarder dont une longue montée dans cette tour vous verrez bien je vous laisse la surprise donc j'espère que ça vous a plu vous pourrez retrouver la liste de tous les modes que j'ai utilisés dans la description de la vidéo vous pouvez également retrouver un lien vers mon compte twitter si vous voulez me suivre et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu ou à laisser un commentaire sur celle-ci ou un like tout simplement oui j'ai bugué j'ai vu le lance flair voilà donc moi je vous retrouve à la prochaine bye bye